Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui nous allons faire le comparatif vidéo entre le Digifantome 2 et le Digifantome 3. Donc je suis en compagnie d'un invité. Bonjour à tous, moi c'est Alex et je suis un ami à Thomas. Donc voilà, c'est à ce monsieur que vous voyez ici, que j'ai vendu mon drone, mon ancien drone, d'ailleurs vous le reconnaissez sûrement grâce à sa peinture noire, donc je ne l'avais pas en vidéo, je pense que vous vous rappelez. Donc lui il a décidé de rajouter dessus les bandes rouges autocollantes de chez Digifantome 3, parce qu'il trouvait ça mieux et il préfère simplement le rouge. Donc tout le monde me dit de le laisser en blanc, le mien, je ne sais pas si je vais le peindre, etc. Mais bon, ce n'est pas la vidéo aujourd'hui, on ne peut en parler de ça. On va parler surtout des... qu'est-ce qu'on possède dans les Digifantome, donc quelle est la différence ? Si c'est vraiment une grosse... on a un gros besoin de l'acheter le Digifantome 3 ou de rester sur un Digifantome 2. Je vais vous dire ça tout de suite dans la vidéo. Donc déjà, dis-moi ce que tu as à peu près sur ton drone, que tu sais, parce que bon, on se le dit, ce n'est pas trop non plus un expert en la matière, mais tu sais à peu près ce que tu as sur ton drone, qu'est-ce que tu possèdes, tu sais, le retour vidéo et tout ? Oui, déjà, j'ai une GoPro Hero 3 Plus avec une Zen News, c'est H3 2D, et un retour vidéo Black Pearl. Donc en retour vidéo, c'est le meilleur sur le marché pour l'instant, écran LCD, 7 pouces il me semble, donc retour assez loin, avec un émetteur dessus, c'était quoi l'émetteur encore ? C'est l'émetteur immersion RC, donc tu peux aller jusqu'à 600-700 mètres, c'est ça ? Oui, donc en retour vidéo. Donc qu'est-ce que déjà ils possèdent les deux en... je veux dire en feature ? Donc les deux, ils ont déjà le GPS, donc qui permet de revenir à la maison, le retour à la maison justement, ils possèdent aussi. On a l'application DJ Pilot qui est sur l'iPhone, sur le DJ Phantom 3, mais pas sur le DJ Phantom 2. Ça, vous avez une application directement sur l'ordinateur, donc un logiciel. Vous avez aussi la stabilisation automatique, donc si vous lâchez les commandes, ils tiennent tout seuls, les deux le font. Donc il n'y a que vraiment l'application dans les features qui ne change pas, qui change quelque chose, pardon. Et ensuite on a tous les deux une Zenmuse, donc ici c'est la Zenmuse qui fait partie du DJ Phantom 3, qui permet de stabiliser l'image et elles sont tous les deux à trois axes. À part celle-ci qui est à deux axes, mais il va prochainement la changer pour prendre une trois axes. Donc voilà, on va passer tout de suite aux prochaines options. On se retrouve pour la partie Aircraft, donc drone. Donc la comparaison entre les deux, on va parler vite fait du poids. Donc à peu près il fait combien, tiens ? 1030 grammes. 1030 grammes, sans la nacelle. Donc si vous en rejetez la nacelle, c'est à peu près 180 grammes, 200 grammes. Et moi je suis à 1280 grammes. Donc ils sont à peu près pareil les deux, il n'y a vraiment pas grand chose qui diffère. Au niveau de la batterie, tu tiens combien de temps à peu près avec ? 25 minutes en vol. 25 minutes en vol et en poussant dessus. Si vous faites beaucoup de stationnaires, si vous voulez faire des plans un peu, time-lapse, parce que oui c'est possible de le faire, grâce justement au cessionnement. C'est bien parce que du coup, 25 minutes, vous pouvez faire beaucoup de choses et vous pouvez même tenir plus longtemps si vous faites que ça. Si par contre vous commencez un peu à taper dedans, comme il dit Alexandre, là 25 minutes, ouais, vous tenez 25 minutes mais pas plus quoi. C'est même des fois 20 minutes, ça dépend suivant le vent qu'il y a, combien il va jouer avec le drone et tout. Donc voilà, ça dépend. On se retrouve pour la partie drone, donc on va parler un peu du poids et de la batterie. Donc au niveau du poids, je me suis situé à 1280 grammes avec la Zenmuse et il y a 23 minutes pour le Jifantome 3. Mais bon, ça dépend vraiment de comment vous volez. Alexandre, il a pu déjà voir, il a déjà volé plus de 25 minutes. Il y en a qui volent un peu moins parce qu'ils tapent dedans, ils vont plus haut, etc. En montée, celui-là, il monte à 6 mètres secondes et celui-ci, il monte à 5 mètres secondes, le Jifantome 3. Donc il y a juste ça qui diffère entre les deux. Sinon, on n'a pas grand-chose qui diffère au niveau de ses spécifications. On se retrouve pour la partie caméra du Jifantome. Donc sur le 3, on a une caméra inclue quand vous l'achetez, que ce soit pour le professionnel ou pour l'Adventil. Sur l'Adventil, vous avez du 1080p 30 images secondes jusqu'à 60 images secondes. Et sur celle-ci, vous avez justement une image 4K. Donc pour la caméra du Jifantome 3, on a du 94 degrés d'ouverture, donc de champ de vision. Je trouve vraiment qu'il n'y ait pas beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu possèdes sur ton Jifantome 2 ? Moi, j'ai une Zenmuse avec une GoPro. Elle filme en 12 mégapixels avec un champ de vision de 170 degrés. Elle filme en 1080p 60 images secondes et en 4K en 12 images secondes. Donc entre les deux, personnellement, je préfère mettre une GoPro sur mon drone. J'ai vu la différence, surtout parce que lui, il peut filmer en 170 degrés. Et sur un drone, je trouve ça juste énorme. 94 degrés, je trouve que c'est vraiment pas assez. Le gros avantage par contre que je possède avec cette caméra, c'est que je peux faire des réglages en direct et déclencher en direct l'espèce d'appareil photo qu'ils ont mis, que je n'aime pas du tout. Donc voilà, c'est le seul avantage que je peux lui donner. Mais sinon, je préférerais avoir une GoPro. Si plus tard, ils sortent la Zenmuse exprès pour mettre dessus, etc., qui fait extrêmement la même chose, moi, je rip celle-là, je vends celle-là et je m'achète une Zenmuse pour accueillir la GoPro Hero 4. Alors maintenant, on va passer sur la télécommande. Alors moi, j'ai une distance d'un kilomètre de réception, alors que Thomas, il a une distance de deux kilomètres. Alors au niveau de la distance, ça a été un peu jugé comme ça sur le site internet, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin avec, bien entendu. 1000 mètres, je ne sais pas si tu as déjà essayé. Je ne crois pas. Non, sauf que je n'ai plus le retour vidéo. Voilà, après il n'a plus le retour vidéo, donc il n'a pas essayé, mais bon, il pourrait très bien le faire. Moi, je sais que j'ai déjà été à 1900 mètres avec, et facilement, j'avais encore 5 bar au niveau réception, que ce soit de la télécommande ou que ce soit au niveau du retour vidéo. Donc c'est toujours 5 bar sur 5. Et j'ai déjà vu des vidéos sur internet, en longue distance, ils sont déjà montés à 7,5 km avec. Donc on sait que ça peut le faire, mais c'est vraiment une distance qu'ils disent. Après, il faut faire attention, il y a des distances aussi limites, suivant les pays où vous habitez. Donc vous n'avez pas le droit de voler à une certaine hauteur. Par exemple, au-dessus de 120 mètres, je crois que toi, tu es bloqué à 120 mètres. En France, on est bloqué à 120 mètres. Pareil, je peux juste changer et modifier jusqu'à 500 mètres, mais attention, je suis déjà hors la loi. Donc 120 mètres, déjà, il faut avoir un permis pour voler. Donc ça, je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Au niveau du retour vidéo, d'ailleurs, on va parler de ça. Tu peux aller à combien de mètres, tu m'as dit ? 600 mètres ? Ouais, 700 mètres. 600 mètres. Alors, il y a batterie. Ouais, batterie. Donc, dessus, je sais que vous pouvez faire un partage sur une télé. Vous pouvez passer de cet écran à un autre écran. Comme ça, vous pouvez regarder à deux. Ensuite, tu peux mettre des chandelles dessus. Je crois qu'on a fait le tour. Moi, au niveau du retour vidéo, j'ai une application qui est faite pour le GFantome 3. Donc, j'ai accès à tous les réglages, que ce soit pour la caméra et tout, etc. Retour vidéo, comme je vous le dis, 7,5 km. Je suis en USB, donc connecté à l'iPhone ou une tablette, n'importe quoi, un smartphone. Et ensuite, lui, par contre, il peut m'en mettre de tablette. Au niveau de la télécommande, donc on va regarder vite fait. Donc, comme vous pouvez le constater, elle est beaucoup plus petite, celle-ci que celle-ci. Donc, au niveau de l'ergonomie, c'est vraiment mieux. Donc, je trouve la prise en main. Je te l'avais fait essayer. Ouais, c'est vraiment beaucoup mieux. Parce que ici, je trouvais qu'au niveau, quand on la tenait comme ceci, on avait vraiment les doigts qui étaient assez loin sur l'ancienne télécommande. Gros point fort pour cette télécommande, c'est qu'elle est à batterie. Donc, ça, c'est vraiment énorme. Toi, tu es obligé de mettre des piles. Donc, au niveau des piles, ouais, c'est pas bien parce que vous devez les changer assez souvent. Donc, au niveau de la télécommande, après, je trouve la beaucoup plus belle quand même celle-ci. Ouais, c'est vrai. Ouais, elle est plus belle. On a un gros bouton pour le retour à la maison, alors qu'avant, c'était un petit picot sur le côté. Sinon, après, rien d'extraordinaire, à part qu'ici, j'ai accès justement à des raccourcis qui permettent de contrôler la caméra à distance ou le pitch de la Zenmuse. Lui, il l'a en dessous. Donc, on montre. C'est une petite barrette ici. Donc, pas forcément bien parce qu'on n'arrive pas à se référer correctement. Puis, en dessous avec le doigt, c'est pas pratique. Ici, c'est vraiment pratique. On a une petite roulette vraiment bien faite. Parlons maintenant des moteurs. Donc, au niveau des moteurs, on a quelque chose de plus puissant et de plus fluide sur le Gigi Phantom 3. Le Gigi Phantom 2, il possède quand même des vrais bons moteurs. Donc, personnellement, avec toutes les vidéos que j'ai faites avec, c'est vraiment stable à fond. Ici, on a juste quelque chose qui est un peu plus puissant, plus réactif. C'est pas ça qui va changer la vie entre les deux et me faire décider lequel je prends entre les deux. Donc, pourquoi je l'ai pris ? C'était vraiment pour voler en intérieur. Sinon, je serais resté sur mon Gigi Phantom 2. Parce que, déjà, d'une, j'aimais bien le fait qu'on puisse pouvoir modifier. Bon, lui, il n'est pas trop bricolo. Mais moi, j'aime bien un peu bricoler sur mes appareils. Le fait de souder dessus et tout, le retour vidéo, j'ai vraiment bien aimé. Celui-ci, on ne fait rien. On reçoit comme ça. On décolle direct avec. Donc, ce n'est pas vraiment ce que j'ai aimé. La caméra, je n'aime pas trop dessus. Je préfère une GoPro, comme je disais. Donc, c'est vraiment le fait de pouvoir voler en intérieur qui m'a plu. Et le fait d'avoir un retour vidéo directement sur le smartphone. Et donc, directement intégré à la télécommande. C'est vraiment ce qui m'a plu. Sinon, je ne l'aurais pas vendu. Là, je l'ai vendu parce que je sais qu'Alexandre était intéressé. Donc, il y avait beaucoup de monde sur YouTube qui était intéressé. Mais bon, voilà. Si c'est un ami, je peux faire comme ça. On peut voler ensemble, etc. C'était cool. Au niveau des hélices, ça ne change pas. Les batteries, comme on disait tout à l'heure, ça tient un peu plus sur le Gigi Phantom 3. Mais sur Internet, ils disent que c'est plus le Gigi Phantom 2 qui tient. Ça dépend quand il y a la nacelle ou pas. Attention, parce que sur Internet, c'est sans nacelle. Là, c'est effectué avec nacelle. Au niveau juste, on n'a pas parlé du GPS. Sur le GPS, si on a un GPS tout simplement qui est partout pareil. Alors qu'ici, on peut basculer du GPS russe au GPS américain. Donc, c'est bien quand on voyage. Ça permet de choper le GPS le plus proche et d'en avoir le plus possible. Donc, voilà. Sinon, au niveau de la stabilisation et tout, il y a tout qui est pareil. Vraiment, si vous devez choisir entre les deux. Si vous avez vraiment besoin du Gigi Phantom 3 pour voler en intérieur, prenez-le. Sinon, je vous conseille vraiment du Gigi Phantom 2. Donc, voilà, on arrive en fin de vidéo. Ne vous inquiétez pas, on a prévu un bon bêtisier. Parce qu'on n'a pas mal rigolé dans la vidéo. Je pense que sur 40 minutes, on a dû rigoler 39 minutes. Franchement, on a bien rigolé. On n'arrivait pas à tourner. Il y a des moments où on a filmé pendant 7-8 minutes. On était mort de rire. Donc, voilà. Et c'est cool d'avoir des invités sur la chaîne. Donc, je vous présente. C'est un ami qui travaillait avec moi. Et donc, voilà. C'est lui qui m'a acheté le drone. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. À la prochaine. Ciao, ciao. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre. Et je fais un ami. Comment dire, en extérieur, comment il réagit au niveau des moteurs, tu trouves par rapport au mien ? Je ne sais pas. Donc, au niveau du poids, tu as combien avec ton Digifantome ? Je te marre que c'est comme ça. Si tu fais ça, gros, qu'est-ce que tu fais des gosses ? Un drone ? Putain, ta pisse, gros ! Comment tu peux rigoler ? Inclus une caméra en 4K. Bah, moi, ma GoPro, elle fait le bénage, gros ! Bah, moi, si on me dit du Phantom 2, j'ai... C'est quoi, déjà ? J'ai pas resté comme ça. Ok. J'ai ma carte du corps. Vas-y. Parce qu'on ne sait jamais quand... Je suis désolé, gros. Moi, je suis désolé. Entre les deux. Sinon, après... À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501